Je peux commencer. Je suis Étienne Dubois, président de l'entreprise Exfit, donc le logiciel qu'aujourd'hui on va un peu présenter au travers de la planification. Donc, il est un logiciel pour les professionnels de la santé, kinésiologues, coach en France, en tant que tel. Donc, on va vous présenter un peu tout ça. Aujourd'hui, moi, je vais être principalement l'animateur, puis je vais pouvoir vous présenter un peu, parfois, des fonctionnalités. Est-ce qu'Aurélien, tu veux te présenter ? Ce n'est pas la première fois, par contre, que tu participes à un webinaire. Ah oui, je veux bien. Écoute, les gens commencent à être un petit peu habitués à me voir sur cette antenne, effectivement, parce que je commence à être un des utilisateurs réguliers d'Exfit. Et puis, la planification, c'est un de mes sujets un peu récurrents en formation et en podcast, en webinaire en général. Donc, effectivement, on a pu se croiser, mais je vais quand même me présenter. Je suis préparateur physique professionnel, conseiller en sciences du sport auprès d'athlètes de haut niveau, de tout un tas de sports. Aujourd'hui, c'est pour orienter peut-être un peu les questions. Et vous verrez tout à l'heure quand je partagerai mon écran, il y a beaucoup de judo, beaucoup de golf, du sport auto, de l'escalade de vitesse. Il y a de l'haltérophilie, beaucoup de sports olympiques globalement, plutôt des sports individuels en ce moment. Et du coup, je suis parisien, j'officie depuis des années et des années à l'INSEP. Je suis notamment DTN adjoint de la FEDE d'haltérophilie, en charge de la formation des coachs en France. Et ça fait quelques années, c'est la deuxième saison qu'on collabore avec Étienne, sur différents projets autour du suivi des sportifs, et avec au cœur de ça, évidemment, XFIT. Donc, c'est avec grand plaisir que je viens régulièrement partager le fruit de mes expériences sur le sujet. Simon, de l'autre côté, c'est une première qu'on a avec nous. Donc, est-ce que tu veux te présenter, puis tu vas avoir le même accent que moi, donc un accent québécois. Oui, en effet, on va se ressembler là-dessus. Bonjour à tous, je m'appelle Simon Gauthier-Dallaire. Je suis kinésiologue de formation. Ça fait plus de 10 ans que je pratique, majoritairement dans les centres de conditionnement physique, dans une population tout azimut de 12 ans à 90 ans. On est un peu des généralistes, donc j'ai touché un petit peu à tout. J'ai commencé par la préparation sportive dans mon bac, et après, j'ai été touché un peu tout. Donc, puis je suis adjoint gérant aussi. Je fais un peu de gestion depuis plusieurs années, puis je suis aussi formateur justement de tous les nouveaux entraîneurs pour plusieurs centres ici. Puis j'ai donné justement un webinaire dernièrement sur la planification. Donc, l'outil de planification d'Exfit, puis comment on pouvait l'utiliser d'une manière différente. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je suis invité aujourd'hui. Donc, voilà. Effectivement, on a quand même eu beaucoup d'occasions de se rencontrer, moi et toi. Et puis, je sais que tu as quand même une façon unique d'utiliser la planification. Donc, je trouvais ça encore plus positif, en fait, de t'accueillir aujourd'hui pour que tu puisses nous le présenter. Parce que peut-être tout le monde ici, là, avec nous, vous connaissez déjà Exfit. C'est quand même un gros lechiel qui permet de suivre l'ensemble de vos clients, que ce soit autant au niveau des notes, aux dossiers, du calendrier d'activité, de la création des programmes d'entraînement. Si vous avez une formation en nutrition, tout le volet nutritionnel aussi. Et tout le volet administratif, facturation, rendez-vous aussi. Donc, on fait un peu de tout. Mais aujourd'hui, on veut vraiment se concentrer, en fait, sur la planification. Et puis, ce webinaire-là, aujourd'hui, fait sur le webinaire qu'Aurélien, on avait fait ensemble avec Raymond Veillette. Donc, si vous voulez aller le voir, vous pouvez aller sur notre page YouTube ou en podcast sur Spotify, etc. Vous allez le retrouver quand même assez facilement. On pourrait même mettre le lien dans la messagerie. Mais on va faire suite à cette table ronde-là, où est-ce qu'on avait parlé de la planification comme étant un enjeu encore plus important aujourd'hui en temps de COVID. Et on avait abordé les fondamentaux, en fait, de la planification, pourquoi et à qui en faire, etc. Donc, aujourd'hui, on voulait prolonger ça et proposer en même temps ou démontrer en même temps comment ça peut être fait directement dans l'outil en tant que tel. Donc, peut-être en amont de tout ça, en amont de la conversation, pourquoi est-ce qu'il faut planifier? Est-ce qu'on pourrait juste refaire un petit wrap-up, un petit rappel de pourquoi est-ce qu'il faut planifier? Je ne sais pas si, Simon, tu voudrais commencer. Il n'y a aucun problème. En fait, je pense que la planification est super importante, encore plus de la manière que je l'utilise un petit peu, mais je vais y revenir un peu plus tard, parce que ça nous permet de professionnaliser nos interventions. Donc, d'avoir une structure qui est logique, qui a des raisons, qui ont des fondamentaux, qui vont faire une différence sur l'intervention au long terme. Et ça permet à tous les intervenants de travailler dans la même direction. Donc, peu importe, on est combien d'intervenants, chez nous, souvent, on a au moins une nutritionniste au dossier ou peut-être un autre entraîneur. Et de toute manière, on le montre au client. Et on s'entend que le client fait partie de l'équipe. Donc, pour moi, c'est extrêmement important d'être capable de lui montrer tout le cheminement qui va venir. Et même des fois, je pense que c'est très important aussi de l'utiliser lors de la première fois, si la personne n'a pas acheté déjà des séances avec vous, si elle n'a pas déjà un suivi, de lui montrer votre expertise à travers la planification. Ça fait toute une différence. Donc, la planifier, moi, je pense que c'est la base. C'est un fondamental. Puis, il y a déjà eu une partie de ma carrière que je l'ai beaucoup moins utilisée. Puis, maintenant, je ne reviendrai pas en arrière. Ça fait trop la différence. Puis, un gros volet dans ce que j'entends de ce que tu dis. Il y a un gros volet aussi. Conversion, monétisation, reconnaissance de la valeur du professionnel en tant que tel, pas uniquement pour toi, mais aussi pour que le client le perçoive. Oui, beaucoup. Ça permet de rendre ça concret. Ça permet de rendre ça visuel. On est un service, on n'est pas un bien. Donc, un service, c'est quand même houleux. La massothérapie, tout le monde sait un peu c'est quoi, mais la kinésiologie, c'est d'autres choses. La kinésithérapie. Donc, ça permet de rendre ça concret visuellement. Aurélien, est-ce que tu rejoins ce point-là ou est-ce que tu as des intérêts supplémentaires à faire une planification avec des athlètes de haut niveau? Je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, quel que soit le niveau de l'athlète, la planification, c'est l'incarnation d'un projet. Aujourd'hui, je suis dans les travaux, là, dans ma maison. Donc, il y a différents corps de métier qu'interviennent avec un objectif commun qui est de construire la maison. D'accord? Et si on arrive les mains dans les poches et qu'on sort ses outils et qu'on se met tous à travailler en même temps, eh bien, c'est le bordel. Et à la fin, finalement, la maison, elle n'est jamais construite ou alors elle est dans le désordre et finalement, ça ne va pas. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'il fait le chef de chantier ou l'architecte en fonction de qui on a aux manettes? Eh bien, il écrit un projet. Alors, il le formalise d'une certaine manière qui est un peu différente de chez nous. Mais finalement, c'est ça. La planification de l'entraînement, c'est le projet qui va mettre tous les corps de métier en interaction au service de la performance finale, au service de l'objectif. Alors, moi, c'est vrai que j'ai des formations pro puisque je ne suis que sur du haut niveau. Donc, je ne parle que de perf. Quel que soit l'objectif, si la perf, c'est de perdre du poids ou si c'est d'être mieux dans son corps ou en forme ou avoir de douleur, peu importe, c'est ça l'objectif. Donc, il faut à un moment donné mettre en musique tous les corps de métier et tous les champs d'action sur lesquels va interagir même un chaque corps de métier. Parce que le nutritionniste, il fait évidemment la perte de poids, mais il fait aussi, par exemple, la récupération. Et la récupération, il va la partager avec le préparateur physique et puis peut-être même avec le kiné. Et donc, c'est là que je te rejoins complètement, Simon, c'est la mise en musique de tout ça au service de l'athlète. Ça, c'est vraiment important. La question que je voudrais rajouter là-dedans, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne planifient pas ou plus du tout, y compris à OUO. Parce qu'effectivement, dans le sondage que j'ai placé, il y a effectivement quand même 10 % des gens qui ont dit rarement qu'ils planifiaient. Alors, même que les gens qui nous écoutent, on peut l'imaginer, ce sont les gens dans notre corporation qui sont les plus sensibles au sujet. Donc, en plus, voilà, a priori, c'est beaucoup plus que 10 % dans le reste de la population. Moi, je le constate tous les jours auprès de collègues. Et pour moi, il y a deux grandes raisons. Je vous invite à voir le webinaire qu'on a fait sur le sujet avec Raymond où on a bien détaillé ça. Mais c'est important qu'on le rappelle. Pour moi, il y a deux grandes raisons. Première raison, c'est que les gens ont peur d'être jugés. Ils ont peur d'être évalués sur leur organisation, sur leurs propositions et finalement sur leurs compétences. Bon, c'est dommage parce qu'en vrai, c'est le meilleur moyen justement de les mettre en valeur. Je te rejoins, Simon. C'est un moyen carrément marketing, n'ayons pas peur des mots, de se démarquer de la concurrence et de dire, voilà, moi, je suis un pro, je te fais un plan. Et c'est donner un pouvoir au plan que le plan n'a pas aussi que de s'imaginer que les gens vont pouvoir vous évaluer aussi facilement là-dessus parce qu'il y a mille façons, il y a mille chemins de faire de la performance et d'avoir un résultat. Et puis, la deuxième raison et c'est sans doute une des raisons qui nous rassemble ici, c'est que la planification prend du temps. Beaucoup. De temps. Et que jusque-là, on souffrait quand même pas mal d'outils défaillants par rapport à ça parce que inadaptés à ce qu'on cherche à faire. Alors, on essayait de les plier à notre réalité. Etienne connaît bien mes fichiers Excel et mes mises en page hyper denses, hyper riches, pleines d'infos. C'est fantastique. Mais ça se compte en jours de travail. Au pluriel. Oui, mais tu viens de le mentionner et puis c'est un peu la beauté que tout le monde nous dit toujours et on en parlait quand on préparait le webinaire. Excel est flexible. En fait, Excel permet tout. Et il y a tellement de cadres méthodologiques différents pour faire une planification qu'il faut un jour choisir la sienne puis être sûr d'avoir un outil qui le permet. Je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait parler peut-être un peu des cadres méthodologiques justement pour faire une planification? Est-ce que ça diffère entre les athlètes de haut niveau versus du monsieur Marant de tout le monde? Est-ce que ça diffère même entre deux de vos clients du même secteur en tant que tel? Si tu permets, Aurélien, moi, je vais dire énormément. Moi, je dirais que j'ai une certaine structure de base que je vais vous montrer tout à l'heure, mais d'une personne à l'autre, je change complètement, j'adapte complètement. Je fais de l'entraînement personnalisé, individualisé, c'est à fond et le client, le client ne voit pas beaucoup, donc il ne peut pas le percevoir, mais qu'un autre entraîneur qui me verrait aller verrait que c'est extrêmement différent d'une personne à l'autre. Donc, je pense qu'il y a un corps qui est important pour la majorité. Vu que moi, c'est monsieur, madame de tout le monde, c'est différent de la performance sportive, mais en perfo, je pense que c'est la même chose. Il faut que tu adaptes, mais il y a quand même, je pense que dans perfo, il y a un petit peu moins de différence, que chaque athlète doit avoir, mais je vais laisser Aurélien continuer là-dessus. Oui, en fait, encore une fois, il y a plusieurs chemins. Je reprends mon allégorie de la maison, il n'y a pas une façon ultime de faire un salon et de faire une cuisine. Chacun peut faire un petit peu comme il veut et il y en a des plus belles que d'autres, c'est clair, mais parmi deux ou trois belles cuisines, elles peuvent se valoir et à la fin, être toutes fonctionnelles et pareil pour évoluer, vivre dedans et faire à manger. Donc, il faut d'abord être humble par rapport aux sciences du sport et comment on va les articuler dans le projet d'entraînement, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on a un cadre qui est assez imposé finalement dans le haut niveau, beaucoup plus que dans le personal training. Dans le haut niveau, on va avoir des dates de compétition qui elles sont fixées par une fédération internationale. on va avoir des camps d'entraînement qui sont fixés par une fédération internationale et nationale. On va avoir des phases de vacances qui sont fixées par l'éducation nationale. Et puis, une fois qu'on a posé tout, on va mettre des phases de charge, des phases d'affûtage et des phases de récup. Et si on fait le compte sur 52 semaines, il nous en reste peut-être 10 ou 12 à planifier. Voilà, vraiment. Tout le reste est de toute manière extrêmement cadré par le calendrier. donc finalement, ce qui va nous guider, ce sont des axes méthodologiques et des réflexes de planification. Par contre, ce qu'on va mettre dedans, c'est là qu'il va falloir être expert et fin. Et ce qui est certain, c'est que ce qu'il nous faut pour faire cette planification, c'est un outil qui nous permet de le faire très rapidement parce qu'au final, c'est récurrent, c'est très mécanique comme exercice. et la finesse, ça va arriver ensuite une fois qu'on a posé le plan et qu'on a dessiné notre plan. Donc, c'est le logiciel simplifié de l'architecte. Si l'architecte, il part d'un truc extrêmement complexe, une usine à gaz, il perd du temps alors que si tout est accessible et assez simple comme sur une feuille blanche. Parce que c'est ça, on a perdu. En fait, excuse-moi, Étienne, je rajoute juste un truc, c'est que moi, je suis cette génération d'entraîneurs qui a vécu un peu la transition informatique. Tu sais, j'ai connu un monde sans Facebook, moi, tout ça. Et du coup, à l'époque, je me rappelle de mes profs qui me disaient le meilleur ami de l'entraîneur, c'est la gomme. Tu sais, bon, aujourd'hui, on ne gomme plus rien. On m'a même expliqué à l'école que si je ne pouvais pas écrire correctement, je ne trouverais pas de travail. Aujourd'hui, je n'écris plus rien du tout. Donc, on est digitalisé à fond et dans la digitalisation, ce qu'on a perdu, c'est la gomme. C'est le stabilo. C'est le coup de crayon entouré avec une flèche qui nous amène où on veut. C'est la liberté de dessiner un truc. C'est la flexibilité, en fait. Oui. C'est la flexibilité et c'est très souvent, effectivement, puis ça avait été un constat au début quand on avait développé le logiciel, c'est que souvent, en fait, les logiciels essaient de forcer une méthodologie ou une méthode de travail et essaient de l'intégrer de former tous leurs clients à ça spécifiquement. Là où on avait un peu pris le problème à l'envers en tant que tel et qu'on avait dit, mais en fait, il faut juste que le logiciel soit autant flexible que Excel, mais en ayant moins le superflu qui fait perdre du temps avec Excel. Parce que Excel permet autant de faire une calculatrice que de faire une planification. donc il ne peut pas être absolument optimisé pour faire une planification, c'est impossible. Mais il a cette flexibilité-là qui était importante puis qui était recherchée et puis je ne pense pas que c'est un logiciel de décider, voici la méthodologie que vous devez utiliser. Et puis ça, ça a vraiment été le concept de flexibilité puis Simon, on a eu souvent cette conversation-là dans des congrès, le concept de flexibilité chez Exfit, c'est un point d'honneur, ça structure nos développements de chaque côté de partout. Mais moi, je rejoins depuis le début, grosso modo, la planification est ultra importante et permet assurément que le client voit le bénéfice du coach ou du kinésiologue. Pour rappel, il y a une différence de la terminologie entre France et Québec, donc coach et kinésiologue. En tant que tel, donc il y a tous ces bénéfices-là. Mais pour ceux qui ne planifient pas ou ne planifient pas souvent, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner, avant qu'on voit peut-être concrètement comment on peut planifier, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner à ces coachs-là ou ces kinésiologues-là? De venir écouter un webinaire comme aujourd'hui? Écoutez, ça serait le premier. Non, mais c'est... J'allais même être encore plus spécifique, j'allais même être encore plus spécifique, suivez ma formation en ligne sur le sujet. Encore moins. Il y a du marketing. Mais on est d'accord donc peut-être de se former en fait, de voir pourquoi c'est bien puis de l'essayer. Moi, je rajouterais aussi de l'essayer puis de l'essayer dans des outils faciles, encore une fois. Plus c'est n'importe Il y a deux cordes de formation centrale que vous devez rechercher dans vos formations digitales en présence ou dans vos lectures parce qu'il y a un livre qu'il faut lire à tout prix qui s'appelle La périodisation de l'entraînement par Tudor Bonpas qui est la référence aujourd'hui méthodologique sur le sujet. Il y a deux cordes. Il y a une corde scientifique parce qu'à la fin, l'entraînement, c'est de la cuisine et que même si on peut faire la poutine de plein de façons différentes, à un moment donné, il y a des règles physiques qui s'appliquent. Et ces règles physiques, elles sont les mêmes pour tout le monde. Donc, il faut les connaître. L'eau boue à 100 degrés. On n'est pas pour ou contre. Donc, si on ne connaît pas ces règles physiques liées au développement des différentes qualités, on ne peut pas planifier. Déjà, on est boiteux sur l'exercice. Donc là, effectivement, ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, ils n'ont pas envie de planifier, ils n'ont pas envie de montrer leur planification aux autres parce que ça va les mettre en difficulté. Donc, il faut se mettre à jour là-dessus. Ça, c'est important. Là, on est presque dans la formation initiale. Et ensuite, il y a une corde méthodologique. Et là, c'est vraiment qu'on sort des sciences du sport pour être dans la dynamique de projet. C'est de la méthodologie de l'entraînement. C'est plus tout à fait la même compétence. Et il faut vraiment être aguerri aux deux. Et je te rejoins, Étienne, sur les logiciels qui habituellement forcent une méthodologie parce que j'en ai vu un paquet des logiciels. J'en ai vu un paquet d'abord parce que je suis un peu geek et ensuite parce qu'encore une fois, j'ai vécu cette émergence du digital avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai utilisé les tout premiers logiciels. J'en ai utilisé des Français, beaucoup. J'en ai utilisé des Britanniques, énormément. Et à chaque fois, j'étais un peu coincé par rapport à ça. quand on est jeune, je me rappelle quand j'étais à la fac, on utilisait un logiciel qui était fabriqué par la société Cardisport qui s'appelait Propulse, Propulse Plan, Propulse Perf. Ils avaient toute une gamme de logiciels. À l'époque, on achetait le logiciel à plusieurs centaines de francs et on l'installait sur notre ordinateur avec un CD. Et voilà, et tout était sauvegardé dedans, etc. Bon, le logiciel, si vous voulez, était hyper complet, hyper riche, etc., mais il correspondait à la méthodologie qui prédominait dans les écoles cométistes dijonaises de France. Et donc, si on n'était pas de ce cru-là, on était un peu coincé. Alors, l'avantage, c'est que du coup, ça nous rompait à un exercice méthodologique. C'est-à-dire que du coup, on était obligé de se plonger dans une méthode, de la comprendre et ensuite de l'utiliser, de l'exploiter. Et du coup, ça nous faisait vraiment progresser en planification, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là ni sur la maîtrise des contenus et des méthodes, puisque comme je le disais, il y a des super livres qui existent qui sont désormais traduits en français en plus, donc il n'y a plus d'excuses. Il y a des formations de partout. Et on n'en est plus là technologiquement, parce que évidemment, l'Internet a tout couffé. Et que voilà, il y a des gens qui ont compris qu'il fallait laisser les méthodologies diverses et variées, l'individualisation pour reprendre ce que disait Simon, parce que pour un même footballeur, on ne va pas faire la même planification, ce n'est pas possible. Il n'a pas les mêmes besoins et peut-être qu'il ne faut pas à tout prix appeler un cycle graduel, un cycle graduel, parce que je l'ai appris comme ça dans la formation d'Oranien Broussard-Darral. Si j'ai envie de l'appeler le cycle de développement X et puis ensuite le cycle de développement Y, parce que ça fait référence à des thèmes de séances qui sont spécifiques chez moi, je dois pouvoir faire ça. Je dois pouvoir faire ce que je veux. Et c'est pour ça que j'ai finalement... C'est drôle. Parce qu'il est sur le logique. C'est drôle l'histoire de la disquette. Ces choses-là, c'était des vieux systèmes qui étaient figés dans un mode. Simon, ça fait au moins 4-5 ans, fait que tu utilises X-Fit. Oui, à mon grand bonheur. Je ne sais pas te vendre de X-Fit. J'ai eu énormément de quoi? J'ai quand même vécu beaucoup d'évolution quand même. Énormément. Parce que, grosso modo, on fait quand même comme 200 mises à jour par année, ce qui fait que ça peut évoluer quand même très rapidement selon les nouvelles tendances. Je te propose... C'est ce que j'allais dire. Excuse-moi de te couper parce que moi, du coup, ça fait un an et demi que je travaille avec. et je découvre très, très, très régulièrement des évolutions et certaines majeures, certaines très, très importantes. Donc, je me dis, si effectivement, ça fait plusieurs saisons que tu bossais avec, on connaît un paquet. comme les graphiques auréliens qu'on a même ajoutés ensemble, les graphiques dans la planification. Mais peut-être, on pourrait commencer par Simon. Est-ce que tu veux nous partager ton écran? Les graphiques dans la planification, il va falloir qu'on en parle de ça. Mais continuons, tu veux, je partage mon écran pour montrer quoi? Pour montrer comment tu l'utilises, effectivement, la planification. Ça va me faire. Enfin, comment tu fais ça? Si on veut des exemples plus concrets. Excellent. Vous me direz si jamais ça bug, ça se peut que ça soit mon ordinateur. Pas de stress. Voilà. Merveilleux. Et puis, tout le monde qui nous écoute, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à comment ça fonctionne, comment est-ce que vous pourriez l'utiliser dans votre domaine plus précis ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à nous poser la question. Ça nous fait plaisir. On est là pour ça en tant que tel aujourd'hui. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Moi, je ne vois rien. D'accord. Non, ça va bien. Le trécan est partagé pour le biais de l'application Even Denio. C'est ça que j'ai de marqué. Donc, vous ne voyez rien du tout. Ça va bien. Oui, je peux juste arrêter le partage puis le repartage au pire. Oui, je vais réessayer puis je vais au pire essayer avec un... Je vais juste partager un onglet. L'onglet Brave. On va mettre ça ici. Est-ce que ça va mieux? Oui, c'est bien. Ah, merveilleux. Super. Donc, première des choses que je peux vous dire, la première des choses que je fais, je vous avais dit que j'avais ma structure de base que je faisais. Donc, j'ai un dummy ici qui est à mon nom personnel où est-ce que je peux créer tous les modèles que je veux. Moi, je les mets directement avec... Sur mon dummy. Et lui, je l'ai appelé juste modèle feuille de route. Et dans la planification, bien, j'ai la plupart de mes lignes que j'utilise avec la majorité de mes clients. La plupart des lignes que je trouve qui sont essentielles et après que je modifie dépendamment du client. Donc là, comme vous voyez, je ne peux pas le mettre en favori parce que c'est déjà un de mes favoris, c'est déjà un de mes modèles. Donc, ça me permet par la suite si jamais je veux modifier le modèle, bien, évidemment, de venir le rechercher ici. Et en fait, c'est ça. J'utilise ce modèle-là pour la plupart de mes clients. Je viens juste sortir le modèle quand je crée la planification, l'objectif avec un client. Et voilà. Fait que si vous voulez voir un petit peu justement les lignes, bien, j'ai une ligne pour, comme vous pouvez voir, plan de suivi, objectif, force musculaire, cardiovasculaire. Donc, un peu plus classique. Où est-ce que je mets des tests, des capacités, des progressions? Donc, quand je veux... Mon but, la manière que j'utilise de planification, c'est que je vais mettre souvent, comment dire, toutes les données importantes que je vais voir au même endroit, je les ajoute dans ma planification. Je ne vais pas toujours revenir pour revoir mes fichiers de mon impédance, donc de ma composition corporelle ou de mes tests d'un RM ou peu importe où. Je marque tous ceux que je trouve essentiels au jour le jour dans ma planification. Donc, j'ai mis une ligne qui est pile pour ça. Et si j'en ai besoin, j'en rajoute une deuxième, une troisième, une quatrième, dépendamment du client. Donc, ça me permet en un même endroit d'avoir tout et de faire des liens. Autant entre où est-ce que je t'ai rendu dans mes phases que par rapport à ses objectifs, que par rapport aux évaluations que j'ai faites, que par rapport à son état de motivation et énergie, que par rapport à ses blessures, etc., dépendamment de la personne. Donc, ça, c'est un peu la base que j'utilise. C'est ça. Puis même, c'est que dans ton cas, tu prends des notes en fait dans chaque phase. En plein ça, là. Si tu ouvres cette porte-là, ça me ferait plaisir. La méthode un petit peu que j'utilise, c'est qu'au lieu de juste planifier dans le futur, j'utilise cette feuille de route-là pour autant, oui, planifier dans le futur. Mais après, moi, la première chose que je fais quand je vois un client, c'est que j'ouvre ma planification et je commence à noter ce qui s'est passé dernièrement. Donc, je vais peut-être vous en montrer un un petit peu plus... Non, c'est ça. C'est vrai, j'en ai pas parce que là, sinon, je peux pas vous montrer ceux de mes clients parce que sinon, je suis un petit peu dans la confidentialité. il va être un petit peu moins long, mais je peux vous montrer un exemple. Il va être un petit peu long à loader vu que les planifs ne sont pas faits pour être aussi remplis. Ah, Étienne! Ça n'a pas été fait pour ça, du moins. Donc, ça va prendre un certain temps. C'est parce que... Super, donc, laissez-y un certain temps. Mais en gros, par exemple, je vais revoir la personne. Super, c'est sa quatrième rencontre. Bon, dans ici, fréquence d'activité physique, on avait marqué le plan initial ensemble de ce que ça devrait être. Tiens, attends. Est-ce que vous me voyez toujours? Ah, oui. Parfait. Et ensuite, par la suite, ça, ce n'est pas la vraie affaire en passant. C'est en train de supposément charger. Et ensuite, en dessous, dans la deuxième ligne d'activité physique, je vais marquer précisément, semaine après semaine, ce qu'il a fait réellement. Donc, c'est de la manière que je l'utilise, par exemple, pour l'activité physique. Ensuite, pour les objectifs, ça ne veut pas loader du tout, ça ne veut pas charger. Pour l'activité, mais pour, mettons, les objectifs. Je vais marquer, par exemple, ici, vous voyez une activité vicariante par semaine, mais ce n'était pas ça initialement la bonne chose. Donc, c'était marqué, par exemple, se remettre en forme pour être capable de faire 30 minutes de jog en continu. Oh! Est-ce que vous voyez tout ce qui vient d'apparaître? Oui. Excellent. Super. Donc, je parlais de remise en forme. Ah non, celui, c'est ça. Ce n'était pas du jog, c'était d'être capable de faire 30 minutes d'elliptique en continu. Donc, moi, ce que je voyais, c'est à chaque fois que je le voyais, la première fois, il était capable d'en faire 10 minutes. il était capable d'en faire 20 minutes. Après, il était capable de faire du jog. Je l'avais marqué, vous ne le voyez pas. Mais normalement, quand je modifie la chose, je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, en attendant que ça débogue, vous pouvez voir ici, on voulait une perte de gras de 6 à 8 livres de masse grasse en dedans des 6 premières semaines. J'ai marqué ici qu'il était à 62 au début. J'ai marqué qu'après, il était rendu à 59 pendant qu'on l'aurait évalué. 59. J'avais marqué aussi sa masse musculaire qu'on ne voit pas en ce moment vu que c'est extrêmement lent. Je suis désolé. Ça aurait été mieux sur mon iPad, mais bon, que voulez-vous? Ça ne marchait pas avec... C'est sûr que la caméra plus X-Fit, plus micro, plus en live... Plus mon MacBook Pro de 2011. C'est plus ça qui arrive. C'est ça. Je n'utilise pas pour faire mes yeux. Je pourrais rebondir moi aussi en montrant une planification par la suite. Vas-y. Sinon, comme fréquence d'activité physique, comme vous pouvez voir, j'en ai plein ici. Son état, son énergie, son sommeil, sa disposition, sa motivation. Regardez, je le marque au fil du temps. Après, quand je regarde en arrière et on voit une période où il y a eu moins de résultats ou qu'il est arrivé telle ou telle chose, on est capable de faire des liens. On est capable de vraiment avoir une bonne idée de ce qui s'est passé. Et quand on allait plus loin, comme là, vous pouvez voir un bilan, à un moment donné, on peut faire un bilan. On revient en arrière ensemble. On prend un certain temps pour évaluer tout ça. Voir ce qu'on est capable d'en ressortir. Qu'est-ce qui a vraiment bien fonctionné? Est-ce qu'on a été trop conservateur ou au contraire? Puis ensuite, on est capable de se relancer dans le futur pour être capable justement d'apprendre au fur et à mesure de... Je ne sais pas comment a été ça. Pour être capable d'apprendre au fur et à mesure de notre suivi avec cette personne-là. Donc, je vous dirais que ça, ça vaut la peine aussi avec le temps parce que ça permet de fidéliser votre clientèle. Il voit que de vous voir longtemps, vous n'êtes pas toujours en train de répéter la même boucle d'entraînement. Au contraire, vous apprenez à long terme, vous voyez. Il voit que vous le suivez pour vrai et que vous adaptez toutes les prochaines étapes par rapport à ce qui s'est déjà passé dans le temps. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous me voyez? Ah, voilà. Super. Oui, effectivement. Non, puis effectivement, comme je disais, tu l'utilises d'une façon même de prise de notes. On a aussi les... C'est ça. Deux secondes. On a aussi les interventions dans l'expert pour prendre des notes, mais toi, c'est super. Tu centralises... Voyons, pourquoi ça... Deux secondes. Juste ici, je vais partager... Un gars d'informatique qui a de la misère. Je te disais qu'ils sont informatiques. Oui, non, je ne sais pas pourquoi. Effectivement, pour prendre des notes, ce qui est une méthode parmi tant d'autres, puis je pense encore une fois, c'est que c'est la beauté de n'importe quelle méthodologie. Tu vois, nous, quand on fait des thèses ou quand on fait des modèles en tant que tel, on fonctionne justement de cette façon-là pour montrer un peu toutes les possibilités qu'il y a. Donc, autant on a les périodes, macro-sigle, micro-sigle, volume, intensité, etc. Et puis, quand je veux juste rajouter une zone, j'ai juste à glisser, déposer ma souris à un endroit précis. Je peux changer la couleur, par exemple, le mettre en vert puis écrire quelque chose dans l'intérieur. L'idée ensuite, c'est que tu peux toujours venir aussi créer un graphique qui, ça, est quand même effectivement plus nouveau comme fonctionnalité. Là, je peux écrire n'importe quoi. Je viens d'apprendre quelque chose. Je ne savais pas c'était quoi ça servait valeur. Donc, voilà, on apprend tous les jours. C'est ça. Tu as juste à cliquer dans le champ pour que ça augmente puis à cliquer droit dans le champ pour que ça diminue. Donc, ce n'est pas nécessairement hyper intuitif la première fois que tu le découvres. On a vu cette discussion-là avec Aurélien. Mais par contre, on est un richel professionnel. Donc, une fois que tu le sais, c'est hyper efficace parce que le clic droit, clic gauche, ça augmente, ça diminue tout simplement. Et puis là, je peux vraiment planifier tout mon plan en tant que tel avec mon client directement là. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit dans le chat, n'hésitez surtout pas. Ça va faire plaisir de pouvoir vous répondre puis de vous aider. Dans une planification, tu l'as un peu montré, Simon, il y a tout le volet aussi de des templates, donc de des planifications modèles pour gagner du temps. il y a aussi tout ce qui est les sous-objectifs, donc de pouvoir mettre un sous-objectif, par exemple, il doit être à temps de pouvoir autant à tel test physique et puis de le voir dans la planification automatiquement. Dans mon cas, c'est vraiment un client faux. Aurélien, est-ce que tu as des choses plus précises que tu peux nous montrer de ton côté? Oui, bien sûr. Oui, alors c'est rigolo parce qu'effectivement, on voit déjà là sur ces deux exemples-là des approches complètement différentes de l'exploitation de l'outil. Peut-être même que les approches que tu en as, Simon, peut-être même que Étienne ne les avait même pas envisagées quand ils ont développé les fonctionnalités et finalement, c'est un peu la beauté du système. Je vais vous montrer un petit peu les différentes pistes qu'on a. Alors, encore une question, une fois, moi, ça ne fait pas très très longtemps que j'utilise aussi longtemps que toi que j'utilise. Donc, du coup, j'ai des planifications naissantes pour certains. Tous mes athlètes ne sont pas là puisque certains sont encore sur mes anciens outils et finissent la planification telle que je l'avais écrite sur mes anciens outils et basculent doucement dans Exfit. Alors, ça doit être ça. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez ce que je vous montre? Oui. OK, cool. Mais bon, je vais déjà pouvoir vous montrer une petite chose. On a un débat avec Étienne sur où est-ce qu'on doit mettre en termes de méthodologie la planification. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je vais sur mes fonctionnalités globales, je vais avoir ma banque de programmes, je vais avoir mes clients, etc. Et donc, la question, où est-ce que je dois aller chercher mes informations? Donc, quand je vais sur un sportif, en fait, la question, c'est est-ce que la planification, ça se range dans plan ou est-ce que ça se range dans objectif? En fait, forcément, ça appartient aux deux. Donc, à un moment donné, il faut arbitrer, il faut le mettre quelque part. Et finalement, l'outil de planification tel qu'il est présenté chez Exfit commence déjà ici parce qu'il part forcément nécessairement des objectifs et il va forcément et nécessairement vers les objectifs. Et donc, la première des cases que j'utilise beaucoup, c'est cette case objectif. Alors, en fonction de mes sportifs en ce moment, tristement, vous doutez bien que je n'ai pas des objectifs très denses. Je vais vous en prendre un. Donc là, la plupart n'en ont pas. Enfin, non, il y a la moitié qui prépare les JO. Voilà, c'est assez simple. C'est dans deux mois. Et puis, il y a la moitié qui n'en a pas. Alors, j'ai mon pilote Norman qui lui en a plein. Donc là, vous allez pouvoir vous en rendre compte puisque les courses auto sont un peu préservées dans notre période. Là, ils arrivent à faire tout ça. Et du coup, on se rend compte exactement très vite où est-ce qu'on se situe dans la saison et qu'est-ce qui a été accompli ou pas accompli. Donc, il y a parfois des objectifs qui ne vont pas être cochés tout simplement parce qu'ils ont été annulés. On peut pareil utiliser de deux manières différentes cet outil-là. Soit on se dit que je coche quand c'est passé, soit on coche uniquement quand c'est rempli et que c'est gagné. donc ça peut être en fait... Exfit ne fera rien automatiquement par rapport à ça. Dans le sens où est-ce qu'on va avertir au pire que c'est passé, mais c'est à vous de décider la méthode que vous voulez et ce que vous voulez que votre client envoie ou non. C'est ça. C'est ça. Alors, après, il y a donc la problématique de la planification. Donc, je vais la retrouver dans mes objectifs ici. et cette planification, elle est connectée à mes différents plans d'entraînement et forcément, des fois, elle est connectée à un plan supérieur, à un plan qui prévaut. C'est le plan de l'entraîneur, souvent. Donc, moi, en tant que préparateur physique, en tout cas, c'est comme ça que je travaille pour Julien Depoyen, pour qui je calibre uniquement sa préparation physique et sa récupération. Je n'interviens pas sur les autres paramètres. Du coup, je m'inclus dans un programme plus global et du coup, ma planification, finalement, elle est assez simple, assez fonctionnelle. Et ce qu'il me faut, ce sont différentes strates qui correspondent à son rythme d'entraînement. Et son rythme d'entraînement, qu'est-ce que c'est ? C'est, il vit en Espagne, il se déplace énormément, il passe parfois trois semaines d'affilée à enchaîner plusieurs tournois, deux, voire trois tournois. Un tournoi de golf, c'est une semaine pleine. Et donc, il faut un outil qui soit complètement adapté. Et donc, ça donne ça. Voilà, ça donne une ligne assez simple où je vais calibrer le cardio, une ligne assez simple où je vais calibrer la musculation avec une indication de volume. Je peux vous montrer un autre exemple. je vais prendre quelqu'un qui était tristement sur la planification des Jeux Olympiques. Il n'a pas été qualifié malheureusement. On va être obligé de changer un petit peu son plan. L'objectif, ça va être déjeuner finalement. Pas mal quand même, mais c'est un peu décevant. En tous les cas, voilà, on a quelqu'un qui ne rentre pas trop dans les mêmes cases que les autres. C'est-à-dire que lui, c'est un léger et chez lui, la planification cardio prend une dimension double parce qu'il y a la dimension cardio prépa-physique et puis la dimension cardio-judo. Et donc, du coup, je fais deux lignes différentes et c'est la méthodologie qui lui convient. Et ces deux lignes, en fait, pilotent complètement la préparation physique parce qu'il y a assez peu de force finalement. et une expression de cardio et de circuit training en fait, assez variée, assez riche. Donc, il me faut un outil comme ça. Et puis, je pourrais faire passer toute la soirée à vous montrer les différences entre les différents athlètes. Je vais juste vous montrer un qui vient de rejoindre l'écurie qui lui n'a pas d'objectif tout de suite puisque c'est un boxeur professionnel. Et donc, il va falloir que je planifie et là, je vais avoir beaucoup plus de marge de manœuvre puisque en tant que boxeur professionnel, il ne dépend pas d'une équipe nationale, il ne dépend pas d'une fédération, il dépend simplement d'un manager et de moi et son entraîneur se cale directement avec moi. Et donc, on va pouvoir là se lâcher un petit peu plus si vous voulez. Et donc, j'ai commencé un tout petit peu à bosser dessus mais ça vous donne une idée d'une planification un peu plus classique, un peu plus globale et de ce qu'on peut faire très rapidement. Donc, en gros, moi, je vais fonctionner énormément par bloc et par ligne. Donc, j'ai mon premier bloc qui est directement dépendant de mon calendrier qui pour l'instant est un petit peu vide mais il va probablement avoir deux événements majeurs on va être dans une double périodisation et à cet endroit-là je vais pouvoir quand je vais demander à mon logiciel de pouvoir éditer mon programme je vais pouvoir rajouter des lignes à chaque bloc en fait. Et donc, chez lui, Boxer, il va me falloir trois strates de périodisation les macro-cycles les méso-cycles et puis les micro-cycles et puis là c'est très simple en fait je vais simplement cliquer, tirer et créer un bloc ce bloc va être appelé cycle de choc par exemple je vais le mettre en rouge et puis je vais lui mettre une valeur alors moi je fonctionne de 0 à 5 de 0 à 5 c'est ce qui est le plus simple donc 5 étant le maximum donc je lui mette une valeur de 5 évidemment puisque c'est un cycle de choc ce cycle de choc est nécessairement suivi d'un cycle de récupération par exemple vous voyez que ça va très très vite je gagne pas mal de temps à travailler comme ça et ce cycle de récupération évidemment c'est un cycle où la charge va globalement diminuer et puis juste avant ce cycle de choc je pourrais prévoir un cycle d'approche un cycle de développement et puis repartir ainsi sur différents cycles qui vont prendre plus ou moins de temps en fonction de mon calendrier vous voyez que je vais très très vite à construire ma saison et immédiatement ma dynamique de charge va s'imprimer alors sur la puissance pourquoi j'ai deux lignes parce que je vais travailler d'une part sur les paramètres de force et d'autre part sur les paramètres de vitesse et de la même manière que sur l'endurance je vais travailler sur les paramètres d'endurance aérobie sur les paramètres d'endurance aérobie et puis enfin sur la dynamique de charge je vais travailler sur le paramètre de volume et sur le paramètre d'intensité qui vont me permettre de préciser les indications que j'ai déjà données ici et tout ça va me donner une planification un petit peu plus cossue un petit peu plus un petit peu plus dense que ce que je vous ai montré puisque là j'ai la main sur tout et je vais ensuite simplement le marquer comme modèle ce qui va me permettre de gagner encore plus de temps si l'an prochain on repart sur une stratégie un petit peu plus pouvoir simplement ajuster les différentes périodes ce qui m'amène peut-être un peu à une autre question que j'avais en fait c'est Simon as-tu déjà utilisé d'autres logiciels Aurélien tout à l'heure a dit oui mais est-ce que dans ton cas il y a eu déjà d'autres utilisations comment ça l'a été comment c'était et puis c'est quoi la comparaison est-ce que pas de comparer écoutez j'ai pas fait énormément de préparation physique je l'ai fait au début de ma carrière il y a bon peut-être 10 ans quasiment 8-10 ans donc l'Excel j'ai fait très peu de temps puis après j'y allais beaucoup vu que c'était des planifications un petit peu moins établies un peu moins approfondies mais j'y allais directement papier-crayon donc moi aussi je suis pas seul d'avoir fait beaucoup de papier-crayon dans le temps et le logiciel qu'on avait avant Exfit ne permettait pas du tout ça donc voilà voilà pour répondre à ta question je comprends toi Aurélien tu nous en as déjà un peu parlé mais as-tu quelque chose que t'aimerais rajouter par rapport à ton utilisation passée puis par rapport aux différences ou à comment comment il s'était non ce qui est drôle c'est que moi à la fois je suis assez curieux et assez geek comme je le disais j'aime bien ces trucs là et à la fois cette curiosité m'a coûté beaucoup de temps beaucoup d'énergie parfois même beaucoup d'argent et du coup je suis devenu très méfiant et même franchement résistant au logiciel la première chose qui m'est arrivée c'est que on passe beaucoup de temps à rentrer ces datas dans un logiciel et puis c'est une start-up qui a été montée dans un paradis fiscal et puis deux ans après les mecs hop ils ont fait la levée de fonds ils se barrent ils ferment terminé donc on a perdu on a perdu des mois à rentrer notre matos et puis on se dit merde j'aurais mieux fait de rester avec Excel au moins Microsoft ils sont toujours là et puis et puis et puis il y a encore une fois ce qu'on disait l'acclimatation à l'outil apprendre à maîtriser l'outil apprendre à des fois il fallait carrément se former à utiliser l'outil au-delà de se former à la méthode qui est derrière l'outil il fallait se former comme on se forme à Adobe Photoshop quoi tu vois c'est c'est pas possible c'est comme c'est un logiciel parce que t'es ultra complexe ouais c'est ça c'est je sais plus où j'avais où j'avais entendu ça la première ce que font 99% des gens qui ouvrent pour la première fois Photoshop la première fonctionnalité qu'ils utilisent immédiatement c'est la fermeture et bien c'était ça c'était t'ouvrais le logiciel la première chose que t'avais envie de faire c'était de le fermer c'est horrible et du coup c'est vrai que quand on a commencé quand on s'est connu Étienne la première démarche c'était de collaborer sur différentes formations et puis différentes synergies qu'on pouvait imaginer mais aucun moment en vrai j'envisageais d'utiliser le logiciel je peux te le dire maintenant en vrai j'étais en résistance totale et puis pour parler de quelque chose il faut évidemment se plonger dedans et puis c'est ce que j'expliquais tout à l'heure cette saison est la saison de transition pour moi où je finis sur mes anciens outils avec les athlètes et je bascule toutes mes séances tous mes outils dans Exfit dans les prochains mois 100% de mes athlètes seront coachés sous Exfit et force est de constater que ça me fait gagner énormément de temps je vous remercie vraiment beaucoup Simon et Aurélien vous êtes joints avec nous vous avez vraiment deux véhicules compléments différents vous utilisez Exfit de façon complètement différente en même temps je crois que dans nos 4000 clients il n'y en a pas un qui doit l'utiliser qui sont identiques avec toutes les responsabilités qu'on a et tous les mises à jour qu'on fait à ce point-là comme 200 par année honnêtement comme tu l'as dit Aurélien tout le monde découvre toujours des nouvelles données des nouvelles fonctionnalités comme je ne sais pas si Simon tu as vu la nouvelle fonctionnalité de test physique qui est arrivée récemment oui je suis très content ben oui tu l'as déjà utilisé la journée même que ça m'a papé dès que j'ai eu le temps je l'ai essayé tout de suite c'est certain puis je trouve que c'est un avancement justement effectivement c'est qu'on a intégré 70 tests avec leurs normes par défaut dans le logiciel et puis là tu as juste à cocher ce que tu veux remplir puis automatiquement ça va te permettre de les remplir donc on avait déjà la fonctionnalité mais c'était un peu plus complexe on l'a simplifié donc on est toujours en train d'améliorer comme ça mais l'idée c'est qu'on peut quand même gérer 100% de votre activité en tant que professionnel de l'activité physique donc merci vraiment beaucoup Aurélien Simon de vous être joint à nous pour en discuter je ne sais pas si vous aviez des éléments que vous aimeriez ajouter ici pour les gens qui nous écoutent c'est sûr que là est-ce qu'on avait des questions autres j'avoue que je ne les ai pas vues je ne crois pas il y avait Christian qui nous a posé une question auquel j'ai pu répondre autrement autrement sinon ça a été fait mais oui sinon tu demandais le truc au début est-ce que tu donnerais un truc aux gens qui font peu ou pas de planification je pense qu'une des premières choses qui est importante et que moi j'essaie de faire transpirer on va dire dans mes planifications c'est à quel point il faut juste que vous donniez un objectif puis après que vous mettiez les points pour changer vos habitudes de vie et là c'est vos habitudes de vie professionnelle et ça a été on le sait à quel point l'entretien motivationnel pour beaucoup de gens c'est extrêmement important même pour des gens qui sont en action comme en prep sportive comme Aurélien A il y a plein d'aspects nécessairement qui ne veulent pas engager des fois c'est l'alimentation ou autre il faut travailler cette qualité-là donc je pense que c'est juste important de vous mettre un plan puis de vous dire qu'il faut que vous laissiez le temps qu'à chaque nouveau client vous essayez tranquillement d'en faire un petit peu plus moi c'est ce que j'ai fait puis ça fait déjà un an et demi facile que je n'arrête pas d'améliorer cette manière-là et je ne reviendrai jamais jamais en arrière donc ça permet ça permet tellement d'avoir un meilleur suivi donc je vous invite à le faire puis Exfit permet de nous le faire avec la flexibilité mais si vous avez des commentaires tout le monde des ajustements des idées votre méthode n'est pas incluse n'hésitez jamais à communiquer avec nous je pense qu'on est quand même très proche de ce que les gens nous demandent les 200 mises à jour que je parle par année c'est 200 mises à jour que les gens nous ont déjà demandé que nos clients nous ont demandé comme les tests physiques justement qu'on a ajouté récemment donc ou le drag and drop des exercices Simon donc n'hésitez vraiment jamais à communiquer avec nous ça nous fait toujours plaisir on va le développer ou on va vous dire pourquoi on a priorisé autre chose on est quand même assez honnête avec ça Aurélien tu voulais-tu ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on discute ouais ouais j'aimerais bien préciser un autre truc qui prend du temps qui est lié à la planification c'est le rendre compte et ça va dans le projet c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut formaliser ce que l'on va faire ce que l'on compte faire et rendre compte de ce qui a été accompli c'est ce qu'on parlait Simon tout à l'heure ça c'est des moments qui prennent énormément de notre temps c'est du travail invisible et pourtant des fois on le facture pas enfin on le facture indirectement c'est lié à l'acte pédagogique au face-à-face de coaching mais les gens ne se rendent pas forcément compte de ça alors ceux qui ne se rendent pas compte de ça c'est qui ? c'est le sportif lui-même mais aussi les autres entraîneurs qui interagissent avec nous et parfois les décideurs nos employeurs l'avantage d'un logiciel comme Xfit c'est qu'on n'a plus besoin de passer par des réflexes de mailing à tout le monde pour dire salut les gars regardez comme j'ai bien travaillé voilà ce que j'ai fait voilà ce qui est prévu etc. que souvent les gens ne lisent même pas là on a des notifications qui apparaissent dès qu'on a travaillé sur un programme dès qu'il est publié dès qu'il est diffusé l'information est fluide c'est-à-dire que les sportifs voient que vous êtes en train de travailler pour eux dans l'ombre les coachs voient que vous êtes en train de travailler autour des sportifs dans l'ombre et ça aussi en termes de résultats d'engagement collectif dans le projet c'est hyper précieux on a perdu je crois Simon mais bon peu importe mais merci encore une fois vraiment à tout le monde d'avoir été présent merci encore une fois Aurélien Simon l'a perdu mais j'aurai le temps le revoilà je répète à tout le monde si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez surtout pas à nous les poser vous pouvez aussi nous écrire sur notre site nous contacter peu importe on répond à tout le monde et on répond normalement quand même assez rapidement depuis 5 ans on maintient 2 minutes de temps de réponse sur notre logiciel donc n'hésitez surtout pas à nous essayer mettez-nous au défi il n'y a pas de problème Simon peut-être pas là quand j'ai dit merci encore une dernière fois mais donc merci de t'être joint à nous et puis n'hésitez pas à te demander si vous avez des questions et puis Simon et Aurélien on se rejoint pour un nouveau webinaire sous peu j'espère avec grand plaisir avec grand plaisir avec plaisir ça a été un plaisir Aurélien ouais enchanté bonne soirée bonne journée bye bye salut à tous merci merci